Chers élèves, bienvenue dans cette série de leçons à distance qui tourneront autour du programme de la langue française pour la première année du cycle du baccalauréat. Mais avant d'entamer le module numéro 1, je vous propose un ensemble de cours de soutien pour consolider les acquis en rappelant les éléments les plus importants que vous avez rencontrés au cours de l'année du tronc commun. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la notion de la typologie textuelle et plus précisément aux textes narratifs et descriptifs. Mon objectif pour aujourd'hui est de définir la notion du type de texte, de rappeler les caractéristiques les plus importantes du texte narratif ainsi que celles du texte descriptif. Essayons d'abord de définir ce que c'est qu'un type de texte. La notion de type de texte renvoie aux différents actes de communication que fait l'auteur en rédigeant son texte. Il peut par exemple raconter, renseigner, convaincre, expliquer, ordonner, faire agir, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que dans une même œuvre, on peut rencontrer plusieurs types de textes différents. Plus que ça, l'auteur peut passer d'un type à un autre type à l'intérieur d'un même texte. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de textes différents. On peut parler du texte narratif, du texte descriptif, du texte argumentatif, injonctif, informatif, explicatif, etc. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux textes narratifs et aux textes descriptifs. Alors sans plus tarder, attaquons le texte narratif. Un texte narratif raconte une série de péripéties, ça veut dire d'événements, vécus par des personnages qui peuvent être réels ou imaginaires et qui évoluent dans le temps. C'est pourquoi un texte narratif est généralement organisé selon un ordre chronologique. Il est généralement guidé par une intention de communication, c'est-à-dire un objectif derrière la narration. Cette intention peut être récréative si l'auteur cherche à distraire, à amuser. Elle peut être émotive s'il cherche par contre à émouvoir, à affecter, à susciter les émotions. L'intention peut des fois être didactique si l'auteur cherche à expliquer, à faire passer des messages, des leçons, à renseigner. Et on peut aussi trouver des textes narratifs avec une visée argumentative lorsque l'auteur raconte dans le but de convaincre ou de persuader. C'est le cas du roman que vous allez voir un peu plus tard dans l'année scolaire, avec « Le dernier jour d'un camp d'année » de Victor Hugo. On trouve le texte narratif dans différents genres d'écrits, à l'instar du roman, des contes, de la nouvelle, des faits divers, etc. Alors, pour être plus concret, essayons de travailler sur un texte. Je vous propose le passage suivant. Un jour de l'été 1950, je revenais de la carrière avec 25 tonnes de sable. Je redescendais vers Marseille quand, dans un des virages de la route, en dessous, j'aperçus, maigre et remuant au milieu de la chaussée, un bambin qui n'avait guère plus de deux ans et qui jouait à quatre pattes dans la poussière. Il avait dû échapper à ses parents et ne semblait pas se soucier de la circulation. Je donnais un grand coup de klaxon, puis un autre, puis j'appuyais en permanence sur l'avertisseur pour lui donner l'alarme, en vain. Le môme ne branchait pas. Je me penchais à la portière et me mis à crier « Le petit ! Le petit ! » Je hurlais dans la montagne déserte. Le môme n'entendait rien. À cinq mètres du camion, une femme épouvantée venait de surgir. Où était-elle ? D'où venait-elle ? Je vis sa main saisir le mioche comme au vol. Il était sauvé. Alors, en quoi ce texte est-il narratif ? Ce texte d'abord est narratif par la présence de personnages. On peut remarquer dans le texte le « je », la première personne du singulier qui renvoie au narrateur « personnage » qui prend en charge ici la narration. Le « je » est répété à plusieurs reprises dans le texte. Il y a également le petit enfant qu'on reprend avec des anaphores grammaticales comme « il », « lui » ou lexicales comme un bambin, le môme, le petit, le mioche. Puis enfin, nous avons les parents, représentés par une femme qui doit être la maman. Celle-ci est reprise par l'anaphore grammaticale « elle ». Le texte est également narratif par la présence des indications spatio-temporelles et des verbes d'action. Remarquez dans le texte l'expression « un jour de l'été 1950 » et l'expression « quand » qui renvoie aux indications de temps. Il y a également de la carrière en bleu dans un des virages de la route, en dessous, au milieu de la chaussée, dans la poussière, dans la montagne déserte, à 5 mètres du camion, qui sont des indicateurs spatiaux. Enfin, nous avons beaucoup de verbes d'action à l'image de « je revenais, je redescendais, qui jouais, je donnais, j'appuyais, je me penchais, je me mis, venais de surgir et sa main saisir. » Tous ces éléments montrent qu'il s'agit d'un texte narratif. On peut dire aussi que ce texte est narratif parce qu'il emploie le temps du récit. Remarquez dans le texte la présence des verbes « revenais, redescendais, jouais, avais, semblais, branchais, hurlais, entendais, venaient et étaient » qui sont des verbes conjugués à l'imparfait qui est un temps du récit. Nous avons également en bleu des verbes conjugués au passé simple. « J'aperçus, je donnais, j'appuyais, je me penchais, je me mis et je vis. » Enfin, nous avons un verbe conjugué au plus que parfait « il avait dû. » Le texte est également narratif parce que sa structure respecte ce qu'on appelle le schéma narratif. On peut relever dans le texte cinq situations différentes. Vous les avez ici en couleurs différentes. Alors le début constitue l'état initial. Il s'agit d'un chauffeur de camion qui transporte du sable vers Marseille. Cette partie, elle est en rouge. Puis vous avez un élément transformateur qui vient rompre l'état initial. C'est le petit enfant qui est en train de jouer en pleine route. Dans le texte, vous avez cette partie en vert. Cet élément perturbateur déclenche un processus de transformation en bleu dans le texte qui comporte une ou plusieurs actions. Alors des cris, des klaxons, des hurlements, etc. En orange, vous avez l'élément de résolution qui vient clore le processus de transformation. C'est la femme qui saisit l'enfant à la dernière seconde. Et en violet, le processus de transformation achevé, l'histoire aboutit à un nouvel équilibre. C'est ce qu'on appelle l'état final. L'enfant est sauvé in extremis. Enfin, on peut parler également des forces agissantes dans ce texte. Alors le sujet ici, c'est le chauffeur de camion. Son objectif, c'est de sauver l'enfant. Cette quête du sujet vers l'objet est motivée par sa volonté de garder son travail et en même temps d'éviter de commettre un homicide. Ceci va être profitable pour le chauffeur de camion lui-même puisqu'il ne risque pas de perdre son travail et pour l'enfant et sa famille qui vont passer à côté d'un drame. Dans sa quête vers l'objet, certains éléments ou actants aident le sujet à atteindre son objet. On parle ici des actants adjuvants, alors tous les cris, les hurlements, les klaxons et également l'intervention de la femme à la dernière seconde. De l'autre côté, d'autres actants qu'on appelle les actants opposants empêchent le sujet d'atteindre l'objet. Ici, on peut parler de la vitesse excessive, on peut parler de la proximité qui rend la possibilité d'un frein quasiment improbable et puis l'inattention de l'enfant lui-même. Alors, pour récapituler tout ceci, on va dire que le texte narratif rapporte des faits réels ou fictifs. Il se déroule dans le temps. Parmi ses caractéristiques, la présence de personnages qui évoluent dans le temps, l'usage des indicateurs spatio-temporels, l'emploi des temps du récit et surtout la structure chronologique et la présence des forces agissantes. Où est-ce qu'on peut trouver les textes narratifs ? Eh bien, on peut les trouver dans des écrits de fiction comme les romans, les nouvelles, les contes, les fables, etc. Et puis aussi dans des écrits qui ne sont pas des écrits fictionnels comme les articles de presse, les faits divers, les récits de vie, etc. Abordons maintenant la question du texte descriptif. Contrairement au texte narratif qui raconte une histoire dans le temps, au moyen d'indicateurs temporels, le texte descriptif, lui, décrit un élément dans l'espace. On va donc remarquer l'usage des indicateurs spatiaux. Le texte descriptif s'efforce d'évoquer par les mots une réalité que le lecteur ne voit pas, mais qu'il peut imaginer. Alors, la description peut concerner un lieu, la description d'un paysage, d'un intérieur. Elle peut également concerner un objet, un élément technique ou un élément de décor. Enfin, on peut décrire un être, description d'une personne ou d'un personnage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le portrait. Vous l'avez déjà vu. On peut parler de portrait physique, de portrait psychologique, de portrait vestimentaire, etc. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des textes descriptifs ? On peut les trouver dans différents genres d'écrits, comme les romans, les contes, les nouvelles, les manuels de géographie, les catalogues, les encyclopédies, etc. Pour être plus concret, essayons de travailler sur ce petit texte de Guy de Maupassant. Suivez avec moi. De mes fenêtres, je vois la scène qui coule le long de mon jardin. Derrière la route, la grande et large scène qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville au toit bleu, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et plein de cloches qui sonnent dans l'air des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, le chant des reins que la brise m'apporte. Qu'est-ce qui fait de ce texte un texte descriptif ? Dans le texte descriptif, l'objet d'écrit est le plus souvent annoncé dès le début de la description par un groupe nominal. Ici, nous avons la ville de Rouen. Cet élément d'écrit sera détaillé dans la suite du texte en éléments constitutifs. On peut relever les toits, les clochers, les flèches, les cloches comme vous pouvez remarquer dans le texte. Ce texte est également descriptif parce qu'il contient des moyens de caractérisation. Chaque mot détaillant l'objet d'écrit peut aussi recevoir une ou plusieurs expansions. On peut trouver par exemple des adjectifs qualificatifs comme ici la grande et large scène, des compléments de noms comme la flèche de fente, le champ des reins, des propositions subordonnées relatives comme la scène qui va de Rouen au Havre, le champ des reins que la brise m'apporte et aussi des figures de style comme ici le bourdonnement de fer, cette belle métaphore. Le texte est également descriptif parce qu'il contient des verbes de perception, des verbes d'état et surtout le temps du présent qui est à côté de l'imparfait, le temps de base de la description. Regardez ce qu'on peut relever dans le texte. Le verbe voir qui est un verbe de perception, le verbe être en rouge qui est un verbe d'état et puis d'autres verbes conjugués tous au présent de l'indicatif. Cool, va, passe, sonne, m'apporte. La description, comme vous le savez, peut être au niveau de l'angle de vue dynamique si le descripteur se déplace en faisant sa description ou bien statique si ce descripteur décrit à partir d'un endroit fixe. Ici, dans ce texte, la description est statique puisqu'elle est faite à partir d'une fenêtre. Au niveau de l'intention, la description peut être soit objective si le descripteur décrit avec neutralité ce qu'il voit sans donner son avis ou bien subjective s'il choisit de laisser entendre son point de vue personnel. Si la description est subjective, elle peut aussi être valorisante ou dévalorisante. Pour le cas de notre texte ici, nous avons une description subjective et valorisante. Enfin, pour l'ordre de la description, on peut aller du haut vers le bas, du bas vers le haut, de gauche à droite, de droite à gauche, de l'extérieur vers l'intérieur ou le contraire, de l'essentiel au secondaire, du centre vers la périphérie, etc. Dans le cas de notre texte, le descripteur va du plus proche vers le plus lointain. Alors, pour récapituler tout ce qu'on vient de dire à propos du texte descriptif, on va dire que ce texte donne à voir par les mots un objet, un lieu ou un être. Il se caractérise par la présence d'un élément décrit qui va être subdivisé en éléments constitutifs. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la progression à thème éclaté. puis l'usage du temps du présent ou de l'imparfait qui sont les deux temps de base de la description. Il y a également l'emploi des verbes d'état et des verbes de perception et bien sûr, le recours aux moyens de caractérisation comme les adjectifs qualificatifs, les propositions subordonnées relatives, les compléments de noms et les figures de style. Où peut-on trouver des textes descriptifs ? Eh bien, on les trouve dans les écrits de fiction comme les romans, les nouvelles, les contes, etc. Et puis surtout dans les catalogues touristiques, dans les encyclopédies, dans les manuels de géographie. Pour finir, je vous propose cet exercice d'application. Relevez la typologie de chacun des deux textes suivants en justifiant votre réponse. Le premier texte que je vous propose est extrait du roman Le rouge et le noir de Stendhal. C'était un petit homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front et dans les moments de colère, un air méchant. Une taille svelte est bien prise, annonçait plus de légèreté que de vigueur. Le second texte est extrait d'un conte de Charles Perrault. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps. Elle prit la clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de son cahier. Alors, si on voit de près le texte de Sandal, on va d'abord relever l'expression « un homme de 18 à 19 ans ». Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Julien Sorel et qui est au centre de cette description. Ce jeune homme est subdivisé par la suite en un ensemble d'éléments constitutifs comme les traits, le nez, les yeux, les cheveux et la taille. C'est ce qu'on appelle une progression à thème éclatée. Chacun de ces éléments constitutifs va recevoir une expansion. D'abord, au moyen des adjectifs qualificatifs comme « petit », « faible », « irrégulier », « délicat », « aquilin », « grand », « animé », « féroce », « châtain foncé », « petit », « méchant » et « svelte ». On peut relever également des verbes d'état comme le verbe être qui ouvre le passage, « annoncer » conjugué à l'imparfait qui est le temps de base de la description ici. Même chose pour le verbe être, « été » « animé ». La même chose pour le verbe donner, « lui donner un petit franc » et puis à la fin « annoncer ». Tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. On peut donc dire sans hésitation qu'il s'agit ici d'un texte descriptif. Il s'agit du portrait de Julien Sorel, le personnage principal de Stendhal dans le rouge et le noir. Regardons maintenant le deuxième extrait. On peut y relever d'abord un personnage, c'est une femme, reprise par le pronom personnel « elle ». On peut également relever des indications spatiales comme « à la porte du cabinet », puis des expressions de temps comme « quelques temps », « d'abord et après quelques moments », et puis des verbes conjugués au passé simple ou à l'imparfait comme « s'y arrêta », « pris », « ouvri », « vit », « commença » et « été ». La plupart de ces verbes sont des verbes d'action. On peut donc dire qu'il s'agit ici d'un texte narratif. « s'y arrêta » Je vous propose un deuxième et dernier exercice, cette fois autour du texte narratif. Commençons par lire le texte suivant. Depuis quelques minutes, le feu ravageait un vieil immeuble. Des flammes jaillissaient des fenêtres. En bas, des badauds attroupés se montraient du doigt deux enfants, un garçon et une fillette, serrés l'un contre l'autre à l'une des fenêtres encore intactes. Soudain, un homme se détacha du groupe des badauds, s'engouffra dans un hôtel voisin, en sortit quelques secondes après avec un matelas qu'il déploya sous la fenêtre menacée par les flammes. L'homme encourageait les enfants de la voix et du geste. Ce fut ainsi qu'enfin la fillette se décida à sauter, le garçon suivi peu après. Quelques minutes plus tard, les parents alertaient à courure et cherchèrent celui qui avait sauvé leurs enfants d'une mort effroyable. Il avait disparu. Nous allons essayer de compléter le tableau à partir du texte qu'on vient de lire ensemble. Pour la situation initiale, elle va de depuis quelques minutes jusqu'à encore intacte. L'élément perturbateur commence à soudain un homme et va jusqu'à groupe des badauds. La situation d'action et de péripétie commence à s'engouffra dans un autel et va jusqu'à de la voix et du geste. Pour ce qui est de l'élément équilibrant, il commence à « ce fut ainsi qu'enfin » et va jusqu'à « le garçon suivi peu après ». Enfin, la situation finale commence par « quelques minutes » et finit à la fin du texte. Voici en couleur les cinq étapes du schéma narratif qui compose le récit. Pour l'instant, essayons de dégager le schéma actentiel du récit, c'est-à-dire les forces agissantes dans le texte. Alors, on peut dire que le sujet ici est l'homme inconnu. Son objectif est de sauver les deux enfants. Pour ceci, il est animé par son humanisme et la solidarité dont il veut faire preuve. Celui qui va profiter de l'action du sujet, ce sont les enfants et puis leurs parents également. Dans sa quête de l'objet, le sujet rencontre des adjuvants qui vont l'aider comme son courage, le matelas et puis il rencontre également des actants opposants qui vont l'empêcher d'atteindre son objet comme le feu, les flammes et surtout la hauteur dans laquelle se trouvaient les enfants. Voilà, au terme de notre séance, j'espère que ce qu'on a dit aujourd'hui vous a été utile, j'espère qu'on a pu dépoussiérer quelques notions que vous avez vues pendant l'année du tronc commun. En attendant de vous voir dans une séance prochaine, je vous remercie pour votre attention. décision. – Sous-titrage